Abonne-toi à MySports Et on a une vague, une deuxième vague avec Yoki qui vient Et puis il est seul dans le slot Yoki on le connait, il a un gros shoot Et là, voilà On était à 3 contre 2, rien à faire pour Victor Huston Quasiment un surnombre On arrive avec beaucoup trop de vitesse Ouais, le shoot est impeccable Shoot impeccable Rien à faire pour le portier Chaudefonnier Et là les joueurs de Thierry Dégagé par Ackermann Le retour d'Andersen Qui va aller jouer cette rondelle On aura réussi à tenir La première Et le but Magnifique action là, on a fort checké On récupère et puis derrière On n'est pas du tout On n'est pas du tout attentif On vient de passer énormément de temps Pour le powerplay Et derrière on est déconcentré Et puis ça c'est un goal qui donne de l'énergie Pour l'équipe qui était à 4 et voire à 3 Donc là Très très bon travail d'Andersen Et puis on est 3, 4 joueurs qui suivent le puck Et puis derrière Ackermann Ackermann qui ne se fait pas plier Tira bout pourtant Ça c'est un goal qui donne de l'énergie Et j'ai trouvé le 5 contre 3 D'Ackermann Vraiment pas à la hauteur Beaucoup trop statique Il y a toujours les joueurs D'Holton qui sont les premiers sur le palais Azzani La mitaine Et le but D'Ackermann Qui peut profiter d'une erreur De la mitaine de Slund C'est un gros gros temps fort là D'Alton Sur ce shift là On n'a pas pu sortir le puck côté chaude poignée Et là On a même le puck côté chaude poignée pour sortir En tergivers Un bon shoot au goal Le shoot peut donner un rebond Et puis Ackermann Lui c'est un défenseur offensif à Azzenti Il est allé Il a pu prendre le rebond C'est Axel Anderson qui n'arrive pas à sortir le puck à la ligne bleue Là on aurait dû sortir côté chaude poignée ce puck Et la seule erreur du match reste de Victor Huston Qui fait une faute de main Une faute de main clair Et Ackermann qui est le premier sur le rebond Il avait senti le jeu Ackermann Il est ultra offensif Alors ça peut coûter beaucoup plus côté Soleroy Et elle montre qu'elle est un tout petit peu meilleure En tout cas entre les deux équipes Et puis elle met de la pression comme ça C'est de vis Et le but de Cédric Hussler A 2 minutes 21 De la fin du match On a vu Mathias Yogi récupérer en zone de défense Pouvoir monter très tranquillement sur l'extérieur Et ensuite on a mis en retrait un lancé On plonge sur la cage On profite du rebond Oui un jeu simple Et puis dans cette première ligne Je peux vous dire qu'il y a du poids C'est des grands gros joueurs là Et on donne un tout petit moment d'égarement défensif Et puis on laisse comme ça rentrer un joueur Le shoot, le rebond Et il y a du poids devant Il y a Hussler qui prend énormément de passes devant le goal Et voilà un goal qui fait très très mal maintenant À ce temps-ci du match là 3 à 1 Hussler sur passe de vice Et... Voilà elle a tenté Elle a tenté le tout pour le tout Et là elle tente encore Il n'y a pas de gardien On va quand même essayer Et voilà Et le but pour Holton Dans la cage vide Le 4 à 1 pour les Solerois Shterky ou Béder Il semble que Chaux-de-Font avec le... Et du côté de Chaux-de-Font On accumule les pénalités encore Le puck de Trent Ness qui est mis en retrait C'est un auto-goal L'auto-goal de Trent Ness sur cette action C'est malheureux il... Aïe 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 c'est vraiment la bourde C'est le couac là C'est malheureux Alors ça ne changera pas grand chose à l'issue de la partie Puisque Holton allait chercher cette troisième victoire